Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un ruissellement au-dessus. Ça fit peut-être depuis un bon moment. Tout le bâtiment est inondé. Et il y a une autre porte à verrouillage génétique de l'autre côté. J'imagine que c'est là que sont stockées les copies de Gaïa. Je dois trouver un moyen d'aller là-bas. Ah, la porte est verrouillée. Ah, la porte est verrouillée. Mais il y a un appareil à côté. Une batterie. Ça a marché. À quoi servait cette salle ? On dirait qu'une autre console aurait besoin de courant. Oh. 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 Deux. Oh. 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 Elisabeth et Travis Tate. Ouh, je te le dis, Liz. Tu vas m'adorer après ce que je viens de faire. Je viens t'imaginer ces ordures de zénith lointain en train d'ouvrir la fosse Gaïa que l'aura concoctée. Et je me suis dit, ce qui manque, c'est une spécifique. Ce n'est pas une spécifique de notre avis. Il y a d'autres choses par là-bas. Je ferais mieux de jeter un œil. Attends ce... Il y a quoi là-dedans ? Une autre porte verrouillée. On dirait que c'est connecté à la porte. Il faut une sorte de code pour l'ouvrir. C'est parti. Voilà la porte. Je me rapproche. 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 Bon, le labyrinthe inondé peut aller se rhabiller. Peut-être que je peux tirer sur le raccord du bras. Tristable. J'espère que tu ne m'as pas endommagé. Maintenant qu'il est en bas, je devrais pouvoir accéder à la capsule.